Nous voyons actuellement en France une dualité au niveau des tendances en ce qui concerne l'alimentaire. D'un côté, nous avons la baisse de popularité des produits qu'on appellerait alicaments ou les produits santé, également les produits beauté ou qu'on pourrait appeler aussi la cosméto-food, un mélange de nourriture et de cosmétiques. Et d'un autre côté, nous avons la montée en puissance de la tendance retour à l'authentique, à la tradition et qui, en parallèle, amène aussi le succès des produits biologiques et des produits halals, c'est-à-dire de fabrication artisanale traditionnelle. Au niveau des produits positionnés santé, nous voyons donc, malgré l'essor de ces produits ces dernières années et la multiplication de lancements dans ce domaine-là, de la part des entreprises, de l'agroalimentaire, nous voyons quand même une tendance à la baisse parce que, justement, le positionnement va un peu trop loin pour les consommateurs français qui sont assez traditionnels, conservateurs et qui peuvent être assez surpris des innovations qui vont un peu trop loin, comme là, mélanger l'alimentaire et le médicament ou alors l'alimentaire et la beauté. Donc, par exemple, Danone a lancé Essence 6 en 2007 en France et qui a été aussi lancé dans d'autres pays européens. Et donc, ce yaourt positionné, yaourt beauté, c'est-à-dire était censé donner une belle peau aux consommateurs qui, s'ils le consommaient régulièrement, n'a pas trouvé le succès escompté et a dû être retiré du marché en début 2009. Un autre yaourt, lancé également par Danone en mai 2008, c'est Typhine Calci Plus, qui est enrichi en calcium et en vitamine D et qui n'a pas convaincu les consommateurs français. Et dans la même logique, Danone avait lancé Densia plus récemment, qui est également un yaourt enrichi en calcium et en vitamine D, mais qui cible en particulier les femmes ménopausées qui souffrent d'ostéoporose. Et ce yaourt a été retiré du marché récemment par manque de résultats. En parallèle, nous voyons en France la résurgence de la tendance fait maison, la tendance à l'authentique, au traditionnel, à l'artisanal et les recettes de grand-mère en fait. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et qui a été renforcée aussi par la crise économique. Par exemple, Charal a lancé dans les plats préparés, en octobre 2009, une nouvelle gamme qui s'appelle la cocotte du jour, qui comporte quatre recettes traditionnelles du patrimoine gastronomique français. Par exemple, la blanquette de veau, et qui en fait peut se cuire au micro-ondes. Mais ce retour à l'artisanal et à la tradition peut aussi avoir un impact négatif sur certains produits alimentaires. Par exemple, on voit le retour à la mode des confitures faits maison, fabrication artisanale. Les gens vont faire eux-mêmes leurs confitures. Donc en 2009 et 2010 en France, et ça a eu un impact négatif sur les ventes de confitures industrielles. Avec cette tendance retour aux sources et retour à la tradition, à l'artisanal, on voit en parallèle deux segments de l'alimentaire qui montent en puissance en France énormément. Ce sont les produits biologiques et les produits halal. Les produits biologiques concernent toutes les catégories dans l'alimentaire, sont de plus en plus répandus et connaissent une croissance de 8% en 2009 selon Euro Monitor International. Tous produits confondus. Ils vont être particulièrement populaires pour les produits laitiers, le lait, aussi tout ce qui est sauce, les condiments, les soupes. Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces produits n'ont pas souffert de la crise économique, mais au contraire, ont vu leur succès renforcé par la crise économique, alors que pourtant, ces produits sont généralement vendus plus cher que les produits standards. Également, les produits halal, c'est-à-dire faits selon les critères de l'islam, connaissent un succès très important en France, avec une croissance à double chiffre en 2009, et probablement en 2010 aussi. Ces produits concernent essentiellement, bien sûr, les viandes, les charcuteries et les plats préparés, mais maintenant, sont de plus en plus répandus, et également dans des catégories auxquelles, là où on ne les attendrait pas, par exemple, les bonbons, ou aussi la nourriture pour bébés. Mais les consommateurs français ne sont pas entièrement réfractaires aux produits positionnés santé. Ils sont prêts à accueillir de nouvelles innovations dans ce domaine. Et c'est vrai que les entreprises de l'agroalimentaire vont sûrement continuer à développer ce genre de produit, à trouver de nouveaux axes de développement, de nouveaux ingrédients, et par exemple, la combinaison entre justement la tendance naturelle et la tendance santé. Danone a bien illustré cela en lançant, en juillet 2010, taille fine à la stevia. La stevia, en fait, est une plante qui sert d'édulcorant et qui pourrait, à terme, remplacer l'aspartame. Peut-être que ce genre de produit, avec de la stevia ou d'autres ingrédients naturels, seraient les produits du futur. Musique Musique Musique